D'un point de vue juridique, il existe différents types de noms. Toutefois, d'un point de vue pratique, la ligne de démarcation est souvent floue entre certains de ceux-ci. Voici donc quelques définitions qui vous permettront d'y voir un peu plus clair. Une dénomination sociale est le nom officiel d'une société, tel qu'il apparaît dans ses statuts constitutifs. La dénomination sociale sert uniquement à identifier la société au point de vue légal. Elle n'a donc pas de rôle publicitaire en soi. Un nom commercial est le nom sous lequel l'entreprise est exploitée et connue du grand public. Il peut ou non être identique à la dénomination sociale de la société. Amazon, Apple, Corpomax, Google, Microsoft. Une raison sociale est le nom d'une société de personnes. Elle est souvent composée du nom des associés qui la constituent. Traditionnellement, la majorité des professionnels font affaire ensemble en sociétés civiles, architectes, avocats, experts comptables, ingénieurs, etc. Par exemple, lorsque j'exerçais le droit en pratique privée, mon associé Richard Pigeon et moi-même faisions affaire ensemble sous la raison sociale Pigeon à l'art avocat. Toutefois, de plus en plus de professionnels obtiennent l'autorisation de faire affaire par l'entremise d'une société par action. Un nom d'emprunt est le nom commercial sous lequel une société fait affaire et qui est autre que son nom légal. Par exemple, la société ABC Inc. fait affaire sous le nom d'emprunt GoGoPro. Aux États-Unis, le nom d'emprunt porte différents noms selon les États ou le langage populaire. Assumed Name, Business Name, DBA Name, DBA pour Doing Business As, Fictitious Name et Trade Name. Une marque, trademark en anglais, est un signe distinctif des produits ou services offerts par une entreprise. Les principaux types de marques sont une marque mot, par exemple le mot Nike, une marque dessin, par exemple le crochet de Nike sans aucun mot, ou une marque mot et dessin, par exemple le mot Nike et le crochet. Une marque mot peut souvent être identique à la dénomination sociale, sans l'identifiant légal, ou au nom commercial de votre société. Un nom de domaine est un mot ou série de caractères suivi d'une extension spécifique qui permet d'identifier un ordinateur précis au sein d'un réseau d'ordinateurs interconnectés. En langage populaire, le nom de domaine est une adresse spécifique sur Internet. Les principaux types de noms de domaine sont génériques, Amazon.com, géographiques, Paypal.fr, ou sectoriels ou descriptifs, McDonald.restaurant. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. Les règles que nous allons analyser s'appliquent généralement aussi bien aux dénominations sociales qu'aux noms commerciaux, et parfois même aux noms de marques. Point 2. Ces règles ne remplacent absolument pas les conseils d'un avocat ou conseiller juridique œuvrant dans votre juridiction et spécialisé en droits des sociétés ou de la propriété intellectuelle. Pour toute question s'appliquant à votre situation particulière, je vous encourage fortement à consulter un tel spécialiste. Point 3. Il est rare qu'une entreprise utilise sa dénomination sociale dans sa publicité. Elle utilise plutôt son nom commercial ou sa marque. Commeiatique Halloween « Par possiblique, l' Mandyաbeck » l'air de premier compagnonique « Pass Pieces » « Cap Pieces » « Pass beer » « Des Evans membrets » « Password »